hello bag live je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui un e-bike papa allez c'est parti pour trouver un conseil vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des tutos pilotage spécial bike alors cette année on a trouvé un e-bike et puis on s'y colle pour commencer on s'attaque pas au plus facile mais la montée en terrain compliqué dans les cailloux on va essayer de voir parce que le e-bike c'est bien sympa pour monter mais sans contrôle la puissance n'est rien allez on y va là ça monte full turbo mieux de cassette oh oh comme vous venez de le voir c'est pas parce qu'on a une super formule 1 que c'est forcément facile de grimper avec un ve souvent si on fait pas les bons choix notamment au niveau du mode d'assistance de braquets de hauteur de selle de pression de pneus de position et bien trop de puissance ne suffisent pas à passer donc aujourd'hui on va essayer de trouver les solutions pour grimper partout tel un cabri alors c'est parti on attaque sur les conseils sur le vélo premier point le contact avec le sol les pneumatiques on a choisi des schwalbi avec la gamme eddy curent l'avant et l'arrière en 2.6 ici c'est mulet 29 27 à l'arrière des pneus adaptés aux terrains secs et caillouteux ça ressemble à des pneus de ponteau mais attention le pneu fait pas tout c'est aussi la pression faut pas hésiter à descendre surtout pour les terrains fuyant et glissant comme on a aujourd'hui entre cailloux ultra dur qui bougent pas et d'autres qui sont ultra fuyant c'est pas facile de trouver le bon compromis et le mieux c'est d'avoir une super motricité après les pneumatiques les suspensions là aussi la motricité prime n'ayez pas peur ajustement ouvert au maximum en compression basse vitesse sur l'avant pour que le vélo s'affaisse pour l'assiette du vélo et derrière ben on peut jouer entre tout ouvert ou intermédiaire si le vélo a beaucoup de précontraintes le but c'est si ça monte raide faut que le vélo compense ça s'appelle l'assiette hop pour imaginer que la pente est un petit peu moins raide ça c'est le rôle des suspensions troisième point et non des moindres le choix du braquet attention si on tire trop gros c'est sûr qu'on va partir et si on tire trop grand c'est sûr qu'on risque de partir en wheeling on va perdre la motricité sur la roue arrière il faut choisir le bon compromis et surtout le couplet avec le bon mode c'est pas parce que ça monte raide qu'il faut forcément mettre le mode boost suivant sa position sur le vélo sa dextérité au guidon mettre le boost c'est l'assurance de partir en burn et de perdre le contact alors nous on vous conseille plutôt de commencer avec les modes faibles au pire si ça passe pas parce qu'on n'a pas assez de puissance on passe sur le mode supérieur c'est moins risqué et on va moins dans l'échec petite précision surtout essayer de sentir au maximum le régime moteur et notamment ce qui fait le régime moteur sur un vélo électrique c'est la cadence de pédalage donc encore une fois il faut bien assimiler le mode que vous utilisez et les vitesses pour sentir que le moteur s'engorge pas ou qu'il ne s'emballe pas ça se sent un petit peu au niveau des jambes si le vélo vous entraîne un petit peu ou au contraire si c'est vous qui mettez à fond la puissance et que ça fait rien au niveau de la roue arrière quatrième point la hauteur de selle attention c'est pas parce qu'on a la hauteur maximum qu'on va pouvoir monter facilement notre petite astuce nous c'est souvent de la descendre de quelques millimètres voire un centimètre pour un petit peu de mobilité et pouvoir travailler sur la motricité de la roue arrière ici sur un vae nous sommes sur un système de propulsion c'est à dire que toute la puissance part sur la roue arrière il faut donc garder un maximum de contact et pour ça il faut venir se faire lourd sur les pédales et appuyer et donc avoir un petit peu de place en termes de hauteur de selle c'est pas plus mal si vous êtes plutôt physique vous pouvez même la descendre relativement beaucoup et rester sur les cannes par contre ça risque de brûler au bout d'un petit moment et si on reste trop bas sur la selle et ben là c'est l'avant qui risque de partir et on risque de cabrer encore une fois faut rester équilibré dernière petite chose très important niveau sécurité le contrôle toujours garder un doigt sur le frein arrière plus on va monter raide plus il ya des chances de se retourner et dans ce cas un petit coup de frein arrière ça peut nous sauver le frein avant aussi parfois pour venir contrôler si on a une mauvaise trajectoire ça peut servir donc n'oubliez pas plus ça va être technique et raide garder un petit peu de contrôle avec un doigt sur chaque frein allez c'est parti avant de commencer déjà on essaie d'analyser là on va essayer de grimper de trouver la trajectoire on essaie aussi de commencer pas forcément là où c'est le plus raide là on s'est mis à l'endroit où c'est le le plus facile parce que là bas au milieu ça va être compliqué de partir et dernier petit détail qui a son importance pour démarrer évitons de se mettre directement dans les graviers ici par exemple c'est un bon point de départ parce que ce petit bout de cailloux là peut-être qui va nous aider à démarrer plus facilement allez on essaye choisi mon braquet up plutôt facile je m'attaque en mode écho pour pas me retourner hop la selle pas trop je suis bien stable hop je casse un peu les coudes et allez c'est parti je monte un peu la selle hop voilà tout doucement je contrôle avec le buste bien contrôler le buste voilà j'arrive à la partie un peu plus tech hop ce qu'il faut avec le vae c'est toujours garder le contrôle de la roue arrière ne pas burné garder la motricité on peut monter beaucoup plus assis que sur un vélo classique je lève un peu mes fesses dans les parties toujours un peu le contrôle au niveau des coudes je baisse les coudes pour donner maximum d'adhérence centre de gravité le plus bas possible de la mobilité droite à gauche faut bouger un petit peu hop voilà tout en contrôle ça passe easy allez petite fantaisie je passe à gauche hop je cabre un peu hop c'est bon easy voilà c'est parti mon kiki voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite leçon de pilotage à e-bike vous servira si c'est le cas n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre et puis je vous donne rendez vous très bientôt pour la suite et pourquoi pas maintenant voir ce qu'il faut faire en descente allez ciao et merci